Julien Baer, on vous parlait de cet adorable cliché de lui enfant qui a fait fondre la toile mais on vous racontait aussi que Kevin Gage avait balancé la vérité sur leur terrible altercation. Cette fois, le beau blond continue de faire parler de lui. Lors d'une séance de questions, réponses sur Instagram, il n'a pas eu froid aux yeux et a décidé de tout balancer sur son célibat et sur le duo Carla, Kevin. Comme vous le savez, cette saison de Les Marseillais vs. Le Reste du Monde 3 a été ultra agitée pour Julien Baer. Notamment à cause de son histoire d'amour, assez brève, avec la Marseillaise Carla. En effet, cette romance lui aura valu quelques engueulades sur le tournage avec elle et Kevin. Pourtant terminée, cette histoire continue de faire réagir la toile qui sans cesse lui demande son avis. Rappelez-vous, Carla et Kevin étaient en Italie ensemble il y a quelque temps et Julien avait réagi suite aux nombreuses questions reçues de la part de ses abonnés. Dans le cas présent, c'est sur Instagram qu'il a décidé de balancer ses abonnés, comme à leur habitude, s'en sont donnés à cœur joie pour lui poser des questions sur Kevin et Carla. Donc à la question, tu souhaites le bonheur à Carla et Kevin quand même ? Il a répondu, je ne souhaite de mal à personne. Regardez, mais ce n'est pas tout. Julien n'a pas hésité à répondre aussi à une question sur son célibat. En effet, il a expliqué que c'était compliqué mais qu'on pouvait dire qu'il était célibataire. Étrange. Carla Moreau est nostalgique de sa relation avec Julien Baer, ce geste qui n'est pas passé inaperçu. Carla Moreau regrette-t-elle sa relation passée avec Julien Baer ? Un geste récent laisse peu de place au doute. Souvenez-vous, c'était il y a quelques années. Carla Moreau a vécu une belle histoire, quoi que brève, avec Julien Baer. Désormais célibataire, la jolie blonde regrette-t-elle cette idylle passée ? Les deux candidats de télé-réalité se sont rencontrés en 2019, lors du tournage des Marseillais versus le reste du monde. Les épisodes ont ainsi été marqués par leur coup de foudre mutuel. Néanmoins, la jeune femme a finalement repoussé son prétendant. En effet, Carla avait encore Kevin Gage dans son cœur. C'est ainsi qu'ils ont décidé de se remettre ensemble, sous les yeux d'un Julien Baer peiné par la situation. Depuis, les deux ex ne sont plus tellement en bon terme. En témoigne ce tacle récemment lancé par le gagnant des 50. Lors d'une soirée, une vidéo a affiché Julien en train de scander, Carla, au moment où la chanson de Céline Dion, « Pour que tu m'aimes encore », résonne dans la pièce. Le prénom de la jeune femme a été prononcé juste après que les internautes ont pu entendre la phrase « Je te jetterai d'essor ». Une référence à la polémique qui a créé une véritable scission dans la famille des Marseillais. De nombreux internautes ont alors tenu à défendre Carla Moreau. C'est petit de la part de Julien. Je pense qu'elle vit un moment compliqué et lui remettre cette histoire sur le dos, elle n'en a pas besoin. Surtout en ce moment, c'est à la limite du harcèlement, a commenté une première personne. Sérieux, il faut passer à autre chose, ça devient ridicule. À croire qu'ils n'ont que Carla dans la bouche, c'est dingue ça. À lancer un deuxième internaute. Carla Moreau, une idylle en vue avec Julien Baer. Si Carla Moreau n'a pas réagi suite à cette séquence, elle a récemment eu un geste qui a retenu l'attention de ses abonnés. C'est le blogueur arrobas BadFunnyTV qui a mis l'effet en lumière. Ce dernier a remarqué que Carla avait liké une photo d'un compte fan Instagram de Julien Baer. Ce dernier apparaît sur le cliché, aux côtés de Mélanie Dedigama et du producteur Benjamin Jadzi, aussi appelé, Bengia. Le blogueur s'est alors demandé si la jeune femme n'était pas nostalgique en repensant à sa relation passée. Une affirmation qui n'a été, ni confirmée, ni affirmée, par la jeune maman. Affaire à suivre. Trang Nemo bất ngờ chia sẻ hình ảnh làm từ thiện, úp mở, có tin vui giữa lúc đối diện về án thủ 6 đến 12 tháng. Trong lúc chờ phiên tòa nghị án và luận án vào ngày 21 tháng 11, phía trang Nemo đã có nhiều động thái mới. Mở phiên tòa xét xử vào ngày 16 tháng 11 tại cơ sở đối xử sô thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, ngụ tại Tân Bình, TP.HCM và 4 đồng phạm về tội gây dối trật tự cộng đồng. 4 đồng phạm cùng đưa ra xét xử, cùng bị đưa ra xét xử, gồm có Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương, Nguyễn Đức Tuấn và Phan Hoàng Nam. Cả năm bị cáo bị truy tố theo khoảng 1 điều 318 bộ luật hình sự khung hình cao nhất đối với 2 năm tù, trong đó đại diện Viện Cảnh sát Nhân dân, quận 1 đề nghị. Tuyên án bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang bức án 6 đến 12 tháng tù. Được biết, quận 1 trọng đang trong thời gian nghị án và luận án ngày 21 tháng 11. Theo đó, trấn trăng cá nhân của mình, Trang Nemo đã công khai sao kê 20 triệu đồng và 100 phần quà dành cho những người khuyết tật. Trong clip hiện làm từ thiện tại Chùa Tường Nguyên, quận 4 và Nữ Hoàng Thị Phi, diện trang phục khá kiên đáo và trang điểm nhẹ nhàng, dạng dỡ cho tận tay những món quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn